Bonsoir à tous, aujourd'hui je vous présente Déclic Mortel, James Bond, d'Anthony Horowitz, paru aux éditions Hachette. Donc James Bond est à peine sorti de l'affaire Goldfinger, qu'il est propulsé dans une nouvelle mission, qui voit en fait le contre-espionnage russe se dresser contre les Américains et tenter d'utiliser la conquête spatiale comme moyen d'armement ultime, évidemment. Voilà, donc ce que j'ai pensé du roman, c'est chouette, ça reste bien dans l'univers de James Bond. On garde tous les petits tours de passe-passe de 007, et également son petit côté dragueur avec les femmes qui lui résistent. Donc c'est agréable à lire, il n'y a rien de particulier, la trame fait très James Bond, donc c'est un roman un peu d'espionnage qu'on aime lire quand on est en vacances, c'est pas transcendant non plus. La raison pour laquelle je souhaitais vraiment lire en revanche, c'est parce que l'auteur Anthony Horowitz, je l'ai découvert sur le tard, très récemment en fait, avec son dixième tome d'Alex Ryder, et j'ai trouvé qu'il avait beaucoup beaucoup de talent dans son écriture. Et il a une particularité je trouve, bon en deux tomes, mais c'est l'idée que je me suis faite, c'est qu'il arrive à rendre très très humain ses personnages méchants. Et c'est le cas encore une fois, à travers leur historique, leur passé, et du coup ça rend le tout beaucoup plus crédible. Donc pour ma part, j'ai passé un très bon moment, avec Des clics mortels d'Anthony Horowitz, aux éditions Hachette. A bientôt pour un prochain Vlogéo. Sous-titrage ST' 501